Camarade de tout horizon, fan de Star Wars, bien le bonjour ! Qui n'a jamais rêvé de manier un sabre laser, de parcourir la galaxie à bord d'un immense vaisseau de contrebande et surtout, surtout, de se faire des 13 bretzels sur le côté de la tête ? Enlève moi ça s'il te plaît. En tout cas moi ça me fait rêver et ce qui est assez marrant de se dire c'est que George Lucas, le créateur de cet univers, s'est servi de notre monde tout à fait réel pour construire ses personnages, ses environnements et ses intrigues. Allez c'est parti pour un nouvel épisode de Motion Vs History ! Star Wars est une saga composée actuellement de 6 films créés en 1977 par George Lucas. Et là clairement je pense sans trop me tromper qu'il y a relativement peu de personnes qui regardent cette émission et qui n'ont jamais vu Star Wars. Mais si ce n'est pas le cas, de 1 ça n'est pas une honte hein, de 2 ça se soigne très bien et de 3 on va faire un très rapide résumé en mode Jar Jar Binks en spoilant un peu qui j'en suis sûr laissera les fans de la saga au fond de leur siège. Go ! Fin fond de l'univers, voyage spatial, planète, combat entre gentil chevalier Jedi et méchant Sith, gentil Anakin Skywalker devient Jedi mais méchant sénateur Palpatine manipule petit Anakin qui devient méchant Sith Dark Vador. Vilain Palpatine traître république avec Ed Dark Vador, Crash République pour Nouvel Empire. Quoi c'est trop résumé ? Bon en gros c'est ça hein mais on va rajouter le fait que les Jedi et les Sith sont des chevaliers qui maitrisent la force, une sorte d'énergie qui est présente partout dans l'univers et qui leur permet de développer leur capacité psychique et physique. Là grosso modo, je viens de résumer de façon très imprécise et de façon très rapide, la seconde trilogie qui se passe avant les événements de la première trilogie. Dans la première trilogie, on suit donc les enfants que Dark Vador a eu avec la reine Amidala avant que cette dernière ne meure en leur donnant naissance. Luke et Leia, c'est leur petit nom, luttent ensemble contre l'Empire sans savoir que leur père est le fameux Vador contre qui ils se battent. S'ensuit toute une série de péripéties qui amèneront Luke à développer sa maîtrise de la force, au terme desquelles il est amené à combattre son père, à découvrir son identité et à le tuer. Sur mon script ça fait 5 lignes, je suis assez fier de mon résumé. Bref, pour l'instant on en est là, et bientôt va commencer une nouvelle trilogie dans laquelle nos personnages préférés ont pris un sacré coup de vieux, mais ça on va pas en parler aujourd'hui. Si George Lucas a eu de très nombreuses influences cinématographiques comme Flash Gordon ou Le Seigneur des Anneaux pour construire son univers, l'histoire et la mythologie ne sont pas en reste. Et pour cause, le gaillard a étudié la mythologie à la fac. Ces mythologies sont souvent caractérisées par la présence de héros qui se détachent de la masse pour résoudre des situations complexes et insurmontables. Et ça, dans Star Wars, on peut dire que c'est un peu tout le ciment du film. Mythologie grecque, occidentale ou orientale, Lucas réadapte toute une partie de cet imaginaire pour dresser des parallèles avec ses personnages, leur monde, leur politique, leur philosophie, etc. Quand on parle des influences de George Lucas, il y a un nom qui revient souvent dans les documentaires ou les articles qui traitent du sujet, Joseph Campbell, alors que pourtant les sources se contredisent un peu à ce sujet et qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Mais c'est qui ce Campbell ? Une petite mise au point...Cet écrivain mythologue américain est à l'origine d'un livre très connu aux Etats-Unis, Le Héros aux mille et un visages. Dans cet ouvrage de 1949, Campbell affirme que dans toutes les mythologies, le cheminement d'un héros se fait exactement de la même manière. Tout d'abord un élément perturbateur qui vient chambouler sa petite vie pépère, il doit alors faire un choix entre continuer de ramasser des patates et partir dans une aventure qui se veut généralement hors du commun. Dans cette aventure, il reçoit assez rapidement une aide que l'on qualifie de surnaturelle, souvent un dieu ou un magicien, et par extension dans Star Wars, un maître Jedi, Obi-Wan Kenobi. S'en suit alors toute une période d'initiation où le héros s'entraîne et apprend de son mentor, une initiation souvent éprouvante mais qui est nécessaire pour lui permettre d'aller au bout de son entreprise. Devenu un véritable héros, il peut alors partir gaiement sur le chemin de la gloire, affrontant en mille dangers et prouvant à tous qu'il n'a pas volé sa place de beau gosse. Alors c'est clair, le schéma de Campbell colle plutôt bien à ce qu'il se passe dans Star Wars, mais est-ce que c'est George Lucas qui s'est inspiré de Campbell ou est-ce qu'il a fait son truc tout seul, dans son coin et que c'est seulement dans les analyses que font tout le monde que ressort Campbell parce que forcément quand ça traite de héros mythologiques et bien il est dans la sauce. Et bien ça on le sait pas trop mais dans tous les cas l'analyse colle plutôt pas mal. Alors je préfère le dire tout de suite mais il y a dix mille choses à dire sur Star Wars et on peut dresser tout un tas de parallèles historiques qui seront soit réels, soit sortis de votre fondement mais qui colleront malgré tout. Voilà c'est juste pour être clair, pour vous prévenir que je n'aborderai sûrement pas tout et que je vous laisserai probablement un petit peu bosser. Nous allons le voir, dans Star Wars il y a énormément de personnages qui sont inspirés de la mythologie grecque mais pas que. On va donc s'intéresser aux personnages principaux en commençant par le plus important de toute la saga, Dark Vador. Dark Vador c'est un peu LE personnage de Star Wars. Il est présent dans les 6 premiers épisodes de la saga et on peut clairement dire que s'il n'avait pas merdé sur toute la ligne, l'intrigue aurait été un peu plus compliqué à mettre en place. Quand il est enfant, le célèbre Dark Vador porte le doux nom d'Anakin Skywalker. Le maître Jedi Qui-Gon Jinn voit en lui un être très réceptif à la force et doté de grands pouvoirs. Il décide alors de le former, tâche qui sera accomplie par Obi-Wan Kenobi à partir de l'épisode 2. Mais le jeune Anakin est rebelle, il en veut le petit gars et il ne cesse de défier l'autorité de son maître. De plus il a beaucoup de mal à couper le cordon avec sa mère réduite en esclavage sur sa planète d'origine et déverse son trop plein d'amour sur la pauvre reine Amidala. Quand sa mère meurt, le jeune Skywalker pète un câble, détruit tout sur son passage, ses copains de Jedi, la République, des mecs qui voulaient juste participer à une soirée cocktail et même sa femme alors enceinte. Il bascule totalement dans le côté obscur de la force et devient Dark Vador, le vilain de l'histoire qui permet l'avènement de l'empire et qui combat son fils durant les trois derniers épisodes de la saga. Si clairement on peut faire des parallèles douteux entre Dark Vador et le mythe d'Oedipe qui veut que ce dernier couche avec sa propre mère, on ne va pas le faire. Dark Vador se rapproche bien plus du mythe grec d'Achille et plus particulièrement du passage que l'on appelle la colère d'Achille. Celui-ci après avoir rejoint Ulysse pour la guerre de Troie combat aux côtés du héros grec Agaménon pour reprendre la ville. Malheureusement après quelques prises de bec suite à des butins de guerre, la tension commence à monter entre les deux héros. Et quand je parle de butins de guerre en fait je parle de femmes. Bref Agaménon pique la meuf qu'Achille avait vaillamment gagnée lors d'une bataille et Achille tout rouge de colère décide de faire la gueule dans sa tante en refusant de se battre contre les Troyens. Problème, un oracle avait prédit que la ville de Troie ne pourrait pas être prise sans Achille. Les grecs se prennent raclés sur raclés et Patrocle, le cousin et ami intime d'Achille, décide de prendre les armes du héros grec, de se faire passer pour lui et d'aller botter les fesses des Troyens. Mais il n'est pas aussi fort qu'Achille alors il se fait tuer. Achille apprend donc la mort de son ami intime, devient incontrôlable, prend les armes et fonce contre les Troyens qu'il massacre allègrement, tuant littéralement tout sur son passage, y compris Hector, le protecteur de la ville de Troie. Pendant cette énorme colère qu'il ne maîtrise pas très bien nierons-nous, Achille tue tellement de Troyens qu'il devient le héros grec qui a le plus de guerriers à son tableau de chasse. Il fait exploser le bodycund. Et là c'est précisément le passage qui nous intéresse puisque la situation est tout à fait similaire à celle d'Anakin Skywalker dans Star Wars quand il perd sa mère et massacre de fureur tout un camp d'hommes des sables, y compris les femmes et les enfants. Cette fureur se poursuit d'ailleurs lors du massacre du temple des Jedi sur Coruscant où le jeune Anakin ne fait une fois de plus pas dans la finesse. Dans le mythe d'Achille, l'oracle établit que celui-ci après avoir combattu Hector va mourir jeune peu de temps après. C'est aussi ce qui arrive, du moins dans l'esprit, à Anakin Skywalker qui se fait complètement défoncer et est laissé pour mort avant de renaître sous une nouvelle identité, celle de Dark Vador. Côté costume, celui de Dark Vador est clairement référencé niveau historique et si sa tenue est plutôt inspirée par celle des samouraïs, c'est son casque qui est extrêmement intéressant à analyser. En effet, celui-ci est un mélange entre un Kabuto, ses casques traditionnels que les samouraïs japonais portaient pendant les batailles, et un casque Stahlhelm, symbole du soldat de la Wehrmacht pendant la seconde guerre mondiale. Et ça c'est très intéressant puisque comme nous le verrons un peu plus tard dans l'épisode, l'ordre des Jedi est très lié aux cultures orientales et asiatiques alors que les Sith et l'Empire sont plutôt liés au Troisième Reich. Ce casque représente alors à lui tout seul toute la complexité du personnage qui a basculé d'un côté vers l'autre, et ça c'est beau ! Luke et Leia sont deux des trois protagonistes principaux de la trilogie originelle, en tout cas du côté des gentils. Luke Skywalker est un jeune fermier un peu paumé qui rêve d'aventure et qui la trouve puisque sous l'impulsion du mystérieux Obi-Wan Kenobi, il devient Chevalier Jedi. Leia Organa est quant à elle une jeune princesse originaire de la planète d'Alderande qui tient la tête de la rébellion qui lutte contre l'Empire pour rétablir la République. Si nos deux fougueux personnages se dragouillent un peu au début de l'aventure, ils s'aperçoivent avec horreur ou pas qu'ils sont en fait frère et soeur. Et là perso je me dis qu'ils ont bien fait de ne pas conclure avant de savoir. Au delà de ça on apprend que leur papa est en fait Dark Vador alias Anakin Skywalker, le mec qu'ils n'arrêtent pas d'essayer de tuer. Ce qui fait tout de même beaucoup de nouvelles à encaisser en vraiment peu de temps il faut bien le dire. Luke et Leia sont indissociables l'un de l'autre et pour cause ils sont jumeaux et absolument toutes les références que je trouve sur eux tournent autour de cette relation fraternelle. Dans les hypothèses que l'on peut retenir, Luke et Leia sont les garants d'un nouveau monde, d'un nouvel espoir qui permettra de recréer une société sur des bases solides et justes. A ce titre j'ai pu lire par ici ou par là qu'on pouvait les comparer à Romulus et Remus, les deux frères fondateurs de la cité antique de Rome. Mais franchement pas hyper convaincu je préfère l'autre thèse plus communément admise qui veut que Luke et Leia soit en fait des références à Apollon et Artemis. Dans la mythologie grecque, Artemis et Apollon sont deux jumeaux issus de l'union illégitime du dieu Zeus et de la déesse Leto. Ça commence bien puisque dans le film, Anakin Skywalker, le père de Luke et de Leia, entretient une relation avec la reine Amidala, une relation secrète et elle aussi illégitime puisqu'un Jedi ne peut pas avoir de femme. Leur relation se tisse donc dans l'ombre, à l'abri des regards et personne ne sait qu'Amydala est enceinte de deux enfants, ce qui en surprend plus d'un quand elle meurt en les mettant au monde. Apollon est un dieu protecteur, guérisseur, il symbolise la raison et l'ordre, il est même parfois qualifié de divinité solaire qui éclaire le monde de par ses actions, tout comme Luke qui tente par tous les moyens de ramener l'ordre dans la galaxie. Cependant, Apollon est aussi un dieu vengeur, qui n'apprécie pas qu'on lui porte préjudice ou que l'on fasse du mal aux personnes qu'il aime, et Luke cherche durant ces trois épisodes à venger la mort de son père. Artemis est une déesse beaucoup plus sauvage, rebelle même, qui est autant capable de déchaîner sa colère que de guérir les épidémies. Cette double fonction, on la retrouve très bien chez Leia qui oeuvre elle aussi pour restaurer l'ordre et la république pour guérir de cette maladie qu'est l'empire. Mais en prenant le contrôle d'une force armée rebelle, elle manifeste son envie et son besoin de faire bouger les choses de façon très pragmatique. Elle est très indépendante, tout comme Artemis. En somme, Luke et Leia sont un peu à la manière d'Apollon et Artemis, un couple de super héros venu ramener l'ordre sur Terre et ils vont y arriver. Yoda apprend à Qui-Gon Jin, qui apprend à Obi-Wan Kenobi, qui à son tour apprend à Anakin Skywalker et à son fils. Si chaque protagoniste a bien évidemment sa propre personnalité et ses propres subtilités, on peut tout de même les comparer à la figure du mentor, celui qui apprend et initie. Ce mentor, c'est en fait un personnage de la mythologie grecque, un très grand ami d'Ulysse qui s'occupe de son fils Télémac pendant son absence durant la guerre de Troie. Et si Mentor laisse sa trace dans l'histoire, c'est sans aucun doute grâce à sa figure paternelle qui cherche à délivrer de bons conseils et préserver au mieux son protégé contre ses propres erreurs. Athéna en personne utilise d'ailleurs l'enveloppe charnelle de Mentor pour délivrer ses conseils à Ulysse dans l'Odyssée. De simple mortel, il incarne alors une puissance surnaturelle qui guide le héros tout comme le maître Jedi qui maîtrise la force, enseigne et conseille son apprenti. Dans diverses interprétations, Yoda et Obi-Wan sont également associés à Merlin l'Enchanteur. Et ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'une des références assumées de George Lucas reste la légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Merlin qui veille sur Arthur et guide ses chevaliers pour qu'ils mènent à bien leur quête. Merlin qui aime régulièrement se retirer, conformément à la tradition druidique, dans la forêt. Ce que par analogie, on pourrait lier à Yoda la première fois qu'on le découvre sur la planète d'Agoba. S'il est clair que le personnage de Mentor est loin d'être un archétype réservé à la saga Star Wars, on peut dire que cette influence grecque est assez logique et elle ne tombe pas dans le domaine des interprétations foireuses qui pullulent sur le net. Enfin je crois. Qu'on soit clair tout de suite, si dans cette partie je n'avais pas parlé de Han Solo ou de Chewbacca, je suis sûr qu'il y aurait quelques petits malins qui me seraient tombés dessus. Et bien devinez quoi ? Bon ok, j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que Han Solo, le grand pote de Luke et tombeur de ces dames, est clairement inspiré des cowboys un peu badass et de pas mal d'autres films comme La Belle et la Bête par exemple. Mais côté histoire c'est a priori un peu le vide complet, même si certains poussent le vice jusqu'à aller le comparer au chevalier Lancelot. Par contre quand le contrebandier se retrouve prisonnier de la carbonite, on peut clairement rapprocher ça des gisants qui se développent au Moyen-Âge. Vous savez ces sculptures qui représentent des personnalités mortes à moitié sorties de la tombe. Bon Han Solo a l'air un peu moins serein que Richard Coeur de Lyon, on est d'accord, mais j'ai fait un effort, vous pouvez pas me l'enlever. Concernant Chewbacca, ce qui a en fait inspiré George Lucas, c'est son chien qui était souvent posé à côté de lui dans sa voiture, faisant office de copilote silencieux mais sympathique. Comment ça c'est pas de l'histoire ? Bon ok, ça n'est pas de la mythologie ou de l'histoire mais ça le sera peut-être un jour. Ce qui est formidable avec Star Wars, c'est que ça touche à tout et à toutes les périodes. Ainsi, si certains protagonistes nous rappellent le temps béni où un gourdin et une pote bête pouvaient tout à fait faire notre bonheur, eh bien on peut aussi se replonger dans la Rome antique ou dans la seconde guerre mondiale. Quelques deux millénaires avant notre ère, à peu près à 100 km au sud de la ville actuelle de Bagdad, en Irak, se dresse une des villes les plus importantes de la civilisation mésopotamienne, la très célèbre Babylone. Si les ruines de la cité sont aujourd'hui toujours visibles, elle nous est principalement connue pour son rôle majeur dans la région et pour ses fameux monuments comme la tour de Babel ou les jardins suspendus de Babylone. Ces jardins, ils sont cités par de nombreux auteurs grecs et romains dans leurs ouvrages, ce qui leur vaut une place parmi les 7 merveilles du monde. Plutôt pas mal pour un truc qui n'a peut-être jamais existé vu qu'en fait on n'a jamais retrouvé de traces. Quoi qu'il en soit, la majesté de cet endroit verdoyant est louée sur des lignes et des lignes et inspire directement le palais royal de Naboo que l'on aperçoit dans l'épisode 2 de Star Wars. Et ça tombe bien puisque dans l'épisode 1, la menace fantôme, Naboo représente la résistance face aux premiers envahisseurs de la saga et se pose comme une planète riche, cultivée et attachée à son indépendance. Exactement comme Babylone qui au 8ème siècle avant notre ère est attaquée par les Assyriens qui, même s'ils capturent la ville et la garderont pendant plus ou moins 100 ans, se prennent régulièrement des révoltes sur le coin du pif. Et quand je dis régulièrement, c'est à peu près tout le temps en fait. En parlant de Naboo, les influences babyloniennes ne s'arrêtent pas là puisque le nom même de la planète est une référence mythologique. Naboo, écrit N-A-B-U, est ainsi le dieu mésopotamien de l'écriture et du savoir et son temple principal se situe, je vous le donne en mille, juste à côté de la cité de Babylone. Dans ces mêmes épisodes 1 et 2, on retrouve l'influence marquée de la Rome antique et ça commence très fort avec la célèbre course de Podrasser dans laquelle le jeune Anakin Skywalker démonte violemment le vilain Sebulba. Il s'agit bien évidemment d'une référence aux jeux antiques et principalement à la course de chars, mais je ne vais pas forcément revenir sur ces courses puisque j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les sports extrêmes que je vous mettrai dans la description. Quoi qu'il en soit, on retrouve le principe des athlètes qui concourent sur la piste, qui ont le droit de jouer des coudes, qui doivent parcourir plusieurs tours et surtout qui sont soutenus par une foule en délires dans des gradins qui ressemblent dans leurs dispositions furieusement à ce que l'on pouvait voir à l'époque. Cette référence aux gradins des arènes, aux jeux antiques et peut-être plus particulièrement au Colisée, on la retrouve très bien un peu plus tard quand Anakin a grandi et qu'après avoir tenté de filouter avec la princesse Amidala, il affronte des créatures un peu agressives dans ce qui semble être un mélange d'exécutions publiques, de jeux du cirque et de combats de gladiateurs. Il faut bien faire la différence entre ces différentes notions puisque ce n'est pas la même chose. Les combats de gladiateurs, par exemple, ne sont pas aussi mortels qu'on aimerait nous le faire croire dans les films que l'on regarde ou dans les livres que l'on lit. Tout simplement parce que ça prenait du temps de former un bon gladiateur et donc ça coûtait de l'argent qu'il fallait rembourser aux propriétaires du combattant en cas de décès. Pour voir du sang, il suffisait d'attendre les exécutions des condamnés à mort entre midi et deux, que ce soit par combat sans armes contre des fauves ou par une mise en scène subtile genre le mythe d'Icare en vrai de vrai avec un prisonnier auquel on colle de fausses ailes dans le dos et qu'on balance dans le vide. D'ailleurs, les combats de gladiateurs étaient souvent eux-mêmes mis en scène et les combattants se connaissaient entre eux. Il pouvait y avoir des sortes de rounds comme en box ou en catch où les guerriers pouvaient boire, manger, se faire soigner, etc. On est bien loin des clichés. Dans Star Wars, la politique a une place très importante et rend l'univers très crédible. Et ça c'est sans doute parce que le background a été travaillé en se basant sur des modèles existants réadaptés à la sauce Lucas. Nous l'avons déjà évoqué auparavant, l'ordre des Jedi est évidemment lié à la caste des samouraïs et cela se manifeste de plusieurs manières. Tout d'abord la tenue qui reprend le style des armures japonaises mais aussi et surtout les valeurs chevaleresques des samouraïs qui vouaient leur vie à leur maître et à leur cause observant un code très strict de conduite et de discipline, notamment à travers l'apprentissage des arts martiaux. Globalement on peut constater que la philosophie des Jedi se rapproche beaucoup d'une philosophie zen entre le bouddhisme et le taoïsme. D'ailleurs les noms des Jedi ont presque tous des consonances asiatiques ou orientales, par exemple chinoise pour Qui-Gon Jin, japonaise pour Obi-Wan Kenobi et indienne pour Yoda. Le titre même de Jedi est tiré d'une expression populaire japonaise, Jedi Geki qui qualifie des programmes télé qui se passent dans l'univers des samouraïs. Toujours en rapport avec ces mêmes samouraïs, le sabre, arme traditionnelle de ces guerriers, fait souvent référence au sabre laser que chaque Jedi se doit de conserver auprès de soi. Cependant d'autres y voient une référence à la célèbre Excalibur de la légende arthurienne. Le conseil des Jedi forme d'ailleurs une jolie bande qui n'a rien à envier au chevalier de la table ronde et qui respecte aussi un code d'honneur assez strict. Dans Star Wars et particulièrement dans l'épisode 1, 2 et 3, la politique est au cœur des intrigues et on retrouve tout de suite plusieurs éléments qui nous semblent familiers comme le fameux Sénat de la République. Cette chute du Sénat et de la République au profit de l'Empire se raccroche selon George Lucas lui-même à plusieurs histoires réelles de dictateurs très connus comme Jules César, Napoléon Bonaparte ou encore Adolphe Hitler. En gros à chaque fois c'est un mec qui se présente l'air de rien, s'intégrant dans un système politique déjà existant comme Palpatine le fait au Sénat pour ensuite manipuler tout le monde de l'intérieur et se faire élire à la tête d'un régime dictatorial. Et là si je veux détailler les choses, il va me falloir au moins 20 minutes, par dictateur, au minimum hein. Mais on peut tout à fait détailler l'exemple avec un événement qui en a traumatisé plus d'un lors du premier visionnage, la purge des Jedi dans le troisième épisode. Remettons-nous un peu dans le contexte. Dans les trois premiers épisodes, le méchant Palpatine mène tout le monde en bateau pour que la République lui donne les pleins pouvoirs. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait Palpatine c'est le gros méchant Dark Sidious et que son but ultime est de faire tomber la République pour proclamer l'avènement de l'Empire. Pendant cette période, il manipule aussi bien le Sénat que le conseil des Jedi mais il est bien conscient que les Jedi ne le laisseront pas faire quand son plan éclatera au grand jour. Dans l'épisode 3, il décide alors de mettre en marche son plan de purge en traquant et en assassinant systématiquement tous les Jedi qu'il peut trouver. Plus de Jedi, plus de problèmes, plus de problèmes, plus de problèmes. Cette attaque éclair contre l'ordre Jedi s'inspire très fortement d'un événement historique tout à fait réel et pas si lointain puisqu'il s'est déroulé en 1934, la nuit des longs couteaux. Avant d'accéder au pouvoir en 1933, Hitler doit préparer le terrain et notamment éliminer quelques adversaires gênants qui pourraient avoir une influence négative sur son image auprès de l'opinion publique. Avec l'aide de la Sturmebeitlung, que l'on peut traduire par section d'assaut, en gros une organisation paramilitaire au sein même du parti nazi, il leur donne quelques assassinats et maintient un climat de terreur qui empêche ses opposants de trop la ramener. Cette section d'assaut, les SA, de laquelle découleront les connus SS, elle joue clairement un grand rôle dans l'accession au pouvoir d'Hitler, un peu trop grand à son goût même puisqu'il craint que ce parti dans le parti ne prenne son indépendance et contrecarre ses plans. Dans la nuit du 29 au 30 juin 1934, Hitler met en application un plan qu'il a monté de toutes pièces avec ses camarades Himmler et Göring. Dans toute l'Allemagne, des descentes sont effectuées chez des membres des SA qui sont exécutés sans autre forme de procès. Hitler lui-même entre arme au poing dans la chambre de Ernst Röhm, le chef des SA, pour lui confirmer son arrestation avant de le faire exécuter le lendemain. Dans la presse, on raconte alors que les SA préparaient un coup d'état et projetaient de tuer Hitler. Et on accuse au passage Ernst Röhm d'être un homosexuel pour enfoncer le clou. C'est avec ces justifications que la pilule passe plutôt bien et que la nuit des longs couteaux est même saluée par quelques journaux et officiels. Elle est pas belle la vie ? Quoi qu'il en soit, le parallèle avec Star Wars est assez édifiant et on peut tout à fait lier les deux autant par la brièveté de l'événement que par la manipulation des informations qui fait suite aux assassinats puisque l'Empereur Palpatine justifie lui aussi cette purge par le fait que les Jedi préparaient un coup d'état. L'Empire peut donc clairement être assimilé au 3ème Reich d'Adolf Hitler, autant par les méthodes de génocide que l'on peut également voir avec Alderande que par les codes utilisés. Ces codes peuvent être vestimentaires, nous l'avons vu, mais de façon plus subtile, cela passe aussi par les couleurs utilisées. Ainsi, les soldats de l'Empire peuvent être habillés en noir pour les plus importants comme Dark Vador ou l'Empereur, rouge pour les gardes impériaux de l'épisode 6 et blanc pour les Stormtroopers. Noir, rouge et blanc, les couleurs du 3ème Reich. Si George Lucas est tout à fait clair sur ces références, il évoque également la guerre du Vietnam et le président américain Richard Nixon comme influence notable pour la construction de son imaginaire politique puisque cette période lui évoque un certain nombre de questions sur le basculement d'une autorité a priori démocratique vers un régime dictatorial. C'est qu'il a beaucoup réfléchi, le George. Tiens, un autre exemple, la planète Hoth doit son nom à Hermann Hoth, un général allemand qui a combattu à la fois en France et sur le front Est. Je trouvais l'anecdote assez cool mais je savais pas où la caser, alors voilà. Toute petite partie néanmoins indispensable, les rebelles. En opposition totale avec l'Empire, les rebelles, dirigés par la princesse Leia, sont un peu plus artisanaux et si les combinaisons orange des pilotes évoquent les combinaisons de l'US Air Force, on peut rapprocher leur méthode des résistants pendant la seconde guerre mondiale, notamment sur leur façon de vouloir faire péter les infrastructures pour réduire le pouvoir de nuisance de l'Empire. Et voilà, quand je vous disais que c'était une petite partie hein. Les amis, il est venu le temps de faire exploser le compteur de pouces vers le haut si vous avez aimé l'épisode puisqu'il est maintenant terminé. Et n'oubliez pas que justement en mettant un petit pouce vers le haut, eh bien c'est un Ewoks qui est sauvé des griffes de l'Empire. Oh, quelle belle action ! Et même que si vous partagez l'épisode, je crois qu'on va pouvoir empêcher les Jawas de prendre le contrôle de l'univers. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, il suffit d'un petit clic pour ne pas louper les prochaines épisodes et si vous avez trop de sous, oui ça peut arriver, eh bien vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee mais pas seulement moi, aussi d'autres vidéastes, il y en a plein des talentueux, vous pouvez vous constituer une petite cagnotte comme ça et puis la dispatcher entre vos vidéastes préférés chaque mois. Moi de mon côté, c'est exactement ce que je fais. Je vous rappelle que sur une saga d'une telle ampleur, à peu près tout est sujet à interprétation et surinterprétation. Moi-même dans l'épisode, j'ai un petit peu extrapolé mais c'est ça qu'est bon. Alors si vous aussi vous avez envie d'explorer des pistes, eh bien lâchez-vous dans les commentaires ! En début d'épisode, vous avez pu apercevoir Gorkab et son sabre laser qui nous a pondu une très jolie vidéo sur les effets spéciaux de la trilogie originelle. Si vous voulez apprendre plein d'anecdotes, c'est absolument génial, alors foncez-y. Il y a également mes copains de chez Nexus 6 qui ont fait un double épisode sur cet univers et qui de façon globale gravitent énormément autour de la science-fiction. Si ça vous tente, c'est aussi de la très bonne cam et en plus ils ont un vrai décor de vaisseau spatial pour leur chronique. Si ça c'est pas la classe. Enfin, les Tomatropes qui tiennent une émission de cinéma vont faire une rétrospective doublée d'une analyse très profonde des épisodes sur leurs chaînes et il y aura des collaborations dans tous les coins. Moi-même j'ai participé au projet et ça vaut le coup alors si vous voulez en apprendre plus sur l'univers Star Wars, Banzai ! Merci à tous pour votre bonne humeur et votre soutien, je vous dis à la prochaine !